de gagner, d'obtenir quelque chose. Un marchandage. Un marchandage. Moi, je me pose une autre question. Je voudrais avoir vos sentiments. L'apôtre Paul va plus loin et il dit finalement, peu importe, à partir du moment où il faut en être convaincu. Le principal, c'est soyez convaincu de ce que vous faites. Alors moi, je me pose cette question. Un comportement, sans être le produit, en quelque sorte, le résultat d'une conviction est-il un péché ? C'est ce que l'apôtre Paul va affirmer dans ce chapitre. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le texte que nous allugeons, ce qu'il va dire, c'est ce qu'on fait, non pas pour soi ou pour se vanter, non pas par habitude et simplement pour répéter des traditions, mais pour le Seigneur. Celui qui le fait pour le Seigneur ou celui qui ne le fait pas pour le Seigneur. Et je crois que c'est intéressant de remarquer cette formulation des choses. En fait, il nous invite, oui, Daniel, à vivre pour le Seigneur. Si on veut regarder peut-être le côté positif, s'abstenir de manger ou manger légèrement peut faire qu'on n'est plus disponible, on n'est plus esprit et plus alerte pour la méditation. plutôt que si je mange pendant 3-4 heures avec des plats comme ça, ce que je n'aurais pas à faire. Tu n'as plus qu'à dormir. Je n'ai plus qu'à dormir. Et peut-être que ça dispose un peu mieux, on n'est plus réceptif peut-être en faisant ce jeu. Alors, au départ, après, bien sûr, ça devient une habitude, ça devient du légalisme, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir cet avantage-là. Et aujourd'hui, on rencontre quantité de mouvements qui invitent au jeûne, justement, pour un espèce de nettoyage de l'esprit, de recul par rapport à la consommation et de disponibilité par rapport à la réflexion. Et il y a probablement des bonnes choses de ce côté-là. Mais au-delà du bien-être et, bien entendu, du côté diététique et se sentir bien dans son corps, ce problème de conviction pour avancer, moi, me pose un problème parce que dans la vie et dans les situations de vie que nous vivons tous, on ne fait pas tout par conviction parce qu'on n'a pas toujours le temps et l'occasion et les éléments nécessaires pour se forger une conviction. Et parfois, on prend des décisions avec une conviction partielle, voire des fois pas du tout, des fois on est obligé par les circonstances d'aller de l'avant. On va essayer. On va essayer. Et là, l'apôtre Paul nous dit, attention, finalement, si ce n'est pas le produit d'une conviction, tu n'es pas clair. Alors, je me dis, il est un peu dur parce qu'est-ce qu'on a tous le temps nécessaire et les éléments nécessaires à se produire une conviction dans tous les domaines de la vie. Alors, c'est vrai que tu nous poses là un défi qui est un défi important et difficile. Mais en tout cas, je crois que c'est un axe qui est important où l'apôtre Paul essaye de nous dire que pour les grandes questions de la vie, au moins, ne faisons pas n'importe quoi. Ne nous lancez pas la tête baissée, mais essayons d'être convaincus de ce que nous faisons. Oui, Marie-Antoinette. En fait, la réflexion qui se pose à moi, c'est que ce corps qui nous est donné ou prêté par Dieu, quelque part, en ne faisant pas toute cette libation, nous le respectons. Plutôt que de se jeter sur des repas pentagrueliques dont tu parlais tout à l'heure, là, on respecte en fait le corps que Dieu nous a donné en le maintenant dans de bonnes conditions. C'est certainement encore un élément à ne pas négliger. Ok, écoutez, on va revenir sur cette question de la tolérance en relisant un petit peu la suite du texte. Donc, on va faire une petite pause et puis on reprend. Voilà, donc, nous reprenons maintenant le débat tel que l'apôtre Paul le pose. Et donc, Marie-Antoinette, si tu veux nous lire la suite du texte, c'est-à-dire les versets 7 et suivants de ce chapitre 14. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Voilà, alors, c'est assez intéressant. Quel est l'objectif de vie que l'apôtre Paul propose ici comme critère ? On va choisir en fonction de quoi ? De respecter les jours, de jeûner, de ne pas jeûner ? On va choisir en fonction de quoi ? De vivre pour le Seigneur. Voilà, vivre pour le Seigneur. Et c'est intéressant que, dans le débat, si on a l'impression qu'il y en a qui font des choix qui ne sont peut-être pas les mêmes que les miens, et que j'estime que ces choix sont peut-être mauvais et risquent même de les conduire à la mort, et l'apôtre Paul va avoir l'audace de même écrire « Mourons pour le Seigneur, vivons pour le Seigneur ». Et ce n'est pas à moi, donc, de juger et d'évaluer ce que fait l'autre. Comment est-ce qu'on fait pour vivre dans une société où des gens ont des opinions différentes, des pratiques différentes, et pour vivre en bonne harmonie ? Comment on fait ? Oui, Marie-Antoinette. Respect. Respect. Alors, ça veut dire quoi, le respect, concrètement ? Respecter les opinions et l'avis de l'autre, sa façon d'agir, sa façon de mener son quotidien. Donc, respect. Oui, moi je pense que c'est très important. Respect très important. D'accord. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin, Camille ? Alors, je partage l'idée de Marie-Antoinette. Pour autant, dès que l'autre est différent, dès qu'il pense différemment, dès qu'il agit différemment, il me gêne. Eh oui ! Hier soir, il y a le jeune qui faisait du bruit, j'étais fatigué, pas bien. Ça m'a gêné. Et j'étais en moyenne de me dire, il dit, 23h30, ça me gêne, quoi. On n'accepte pas trop. Oui. Naturellement, on ne l'accepte pas. Je suis d'accord avec toi. Le respect, tant que ça n'interfère pas sur le respect que l'autre me doit, aussi. Oui. C'est ça, c'est le respect que l'autre me doit. Il me doit quelque chose. Et alors, j'étais volontairement provocateur, mais si je suis capable d'accepter que l'autre puisse me gêner sans faire attention, ça peut arriver, des fois, il ne le fait pas exprès. J'ai des voisins un peu bruyants qui sont jeunes. Ils ne font pas nécessairement... Ils sont d'une gentillesse. Mais ils se font du bruit tard le soir. Ils sont fâchés avec eux ? Ils ne sont pas méchants. Ils ne font pas ça par méchanceté. Non, non, du tout. Mais c'est vrai que, naturellement, si ce jour-là, je suis un peu fatigué, je ne vais pas l'accepter. Et si je suis bien, si je suis capable de prendre du recul par rapport à ça, puis de réfléchir un peu, est-ce que c'est franchement important ? Mais prenons le problème d'un petit peu plus près de ce que Paul évoque. Parce que là, tu parles de voisinage. Mais lui, Paul, parle de ce qui se passe à l'intérieur d'une communauté chrétienne, où des gens sont censés avoir les mêmes convictions. C'est pire. Oui, mais justement ! C'est pour ça que c'est plus difficile. Alors ? Je pense qu'on ne doit jamais être en opposition avec ce que l'on croit. et puis ne pas imposer aux autres ce que l'on croit. C'est-à-dire rester humble, rester un petit peu discret, et ne pas faire une affaire d'État par rapport au manger ou au boire. Dire, on fait ça, c'est un problème de salut. Ça, c'est trop fait dans la chrétienté, ceci. Donc, on doit rester un petit peu en arrière et ne pas choquer notre environnement. D'abord, tu nous invites. Marie-Antoinette nous invitait au respect, toi, tu nous invites à ne pas provoquer, à ne pas choquer l'autre. Donc, c'est vrai que c'est une attitude qui va être utile dans ce domaine. Est-ce qu'on peut en proposer d'autres ? Ou est-ce que vous vous rappelez d'autres éléments que Paul développe dans ses chapitres 14 et 15, dont on n'a lu que des extraits ? Philippe, tu voulais dire quelque chose ? Oui. Est-ce à dire que nous avons tous, en quelque sorte, une façon d'exprimer et de vivre notre foi différente ? Est-ce à dire que la conviction, en quelque sorte, n'est pas à confondre avec la façon d'exprimer et de vivre cette conviction ? Sous prétexte que nous avons des convictions identiques dans les grands axes, on pense que nous devons tous exprimer et vivre cette conviction dans la pratique de cette conviction d'une manière identique. Alors que là, on s'aperçoit, peut-être pas. On peut exprimer une conviction dans une pratique différente. Et Paul nous dit, en quelque sorte, peu importe, à partir du moment où c'est pour Dieu, la finalité, c'est pour honorer Dieu, certes, vous avez la même conviction, mais des pratiques différentes. Si c'est pour honorer Dieu, il n'y a pas de souci. Donc il faut nous mettre dans la tête qu'accepter la différence est quelque chose d'important. Oui. D'autant plus que cette différence...